Et bien voilà, nous savons maintenant dessiner des polygones réguliers, comme des triangles, des carrés, des pentagones, extrêmement facilement. Est-ce qu'il est possible de dessiner également des polygones avec plus de côtés ? Oui, bien sûr ! Alors allons-y pour un octogone. Comment dessiner un octogone ? Et bien nous allons dans les blocs de mouvements et nous allons faire avancer notre chat, disons, de 30 pas. Voilà. Et puis il faudra le faire tourner. De quel angle ? Pour un octogone. Nous savons que le chat doit faire un tour de 360 degrés, qu'il va tourner 8 fois. Donc il devra tourner 360 degrés divisé par 8, c'est-à-dire 45 degrés à chaque coin de notre octogone. Bien, donc j'ai préparé un bloc avec une rotation à droite de 45 degrés que je vais ajouter au avancé de 30 pas. Voilà. Ça, c'est le début. Ça, c'est un côté de l'octogone. Alors, le côté suivant, c'est la même chose, bien sûr. Donc c'est 30 degrés et puis tourner de 45. Et puis c'est avancé de 30 degrés et puis tourner de 45. Ça commence à devenir lassant, cette affaire-là. Alors, est-ce que je peux me simplifier le travail ? Et oui, je vais vous montrer tout de suite une solution simple. Si je fais un clic droit sur le bloc avancé de 30 pas, clic du bouton droit, je vais demander de dupliquer. Et j'ai maintenant à ma disposition un paquet de deux blocs qu'il me suffit d'accrocher. Et j'ai déjà, donc maintenant, 4 répétitions. Nous voyons que l'octogone a déjà assez bien avancé. Mais je dois faire, pour un octogone, une série de huit côtés. Dessiner une série de huit côtés. Alors, est-ce que je peux encore utiliser l'astuce que je viens de mettre en œuvre ? Regardez. Clic droit. Dupliquer. Et j'ai un bloc de 4 instructions x 2. Et voilà. Et donc, si maintenant, je compte bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angles et 8 côtés. Ce qui me fait bien un octogone. Alors, je vais tester la procédure dans son entièreté là maintenant. Alors, je vais commencer par mettre le chapeau habituel avec le drapeau vert. Et puis, je vais effacer tout et je vais remettre le chat dans la bonne orientation, c'est-à-dire 90 degrés. Voilà qui est fait. Bien. Alors, si le chat se trouve maintenant en bonne position, je clique le drapeau vert. Et voilà. C'est un magnifique octogone. Youpi ! Ça marche. Est-ce que je peux aller plus loin ? Est-ce que je peux maintenant dessiner un polygone à 24 côtés ? Ben oui, évidemment. Enfin, évidemment, évidemment. Ce serait 3 fois tout cela. Donc, regardez la longue série d'instructions qu'il faudrait. Ce n'est pas un bon plan. Il faut trouver autre chose. Eh bien, je vous montre l'autre chose. Donc, ceci, je le laisse de côté pour l'instant. Et je vous montre comment dessiner très simplement le même octogone avec beaucoup moins de blocs. Comment faire cela ? Eh bien, je vais aller chercher dans les contrôles le bloc répété. Alors, actuellement, il est marqué 10 fois. Mais je ne vais pas avoir besoin de 10 fois. Je vais me contenter de 8 fois. Répéter 8 fois, quoi ? Eh bien, des instructions de mouvement. Instructions de mouvement qui seraient avancées de 30 pas et tourner à droite de 45 degrés. C'est fini. Avec ceci, j'ai de quoi dessiner un octogone. Je vais à nouveau ajouter le petit chapeau des événements. Le drapeau vert est cliqué. Voilà, je n'ai plus besoin de l'ancienne procédure. Regardez la différence. Je la jette. Et je viens maintenant avec ma nouvelle procédure. Alors, je vais effacer tout. C'est dans les directives du stylo. J'efface tout. Je remets le chat en position. Notez que j'ai bien sûr mis le stylo en position d'écriture. Je vais l'ajouter pour être tout à fait sûr. Voilà. Et je reviens. Voilà. Et maintenant, si je clique sur le drapeau vert, c'est parti. En une fois, le même octogone. Regardez la facilité. Donc, répétez huit fois un côté tourné. Et c'est fini. Simple, non ?